Musique 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 Très heureuse de vous retrouver mesdames et messieurs pour Spécial Débat. Aujourd'hui nous allons mettre l'accent mesdames et messieurs sur un secteur de foi qu'on néglige et pourtant c'est vraiment ce secteur qui se métastase partout, c'est l'éducation. Moi j'ai dit l'éducation et en même temps la formation parce que moi je pense que les deux doivent aller vraiment de pair et de toutes les façons l'éducation englobe tout. Alors je reçois vraiment quelqu'un qui a l'éducation comme passion, la formation comme passion. Je reçois Patrick Balélo et nous allons vraiment en parler vraiment de l'an large de ce secteur primordial pour la vie d'une nation. Très heureuse d'être avec nous Patrick Balélo. Je vous en prie madame. L'éducation Patrick Balélo chez nous, je commence vraiment d'attaque, apparaît vraiment comme un parent pauvre en fait. C'est le secteur où on donne moins d'argent, le budget est vraiment... Aujourd'hui même la rentrée c'est dans quelques semaines, les professeurs sont déjà en train de gronder. Voilà, donc pourquoi en Afrique, spécialement en RDC, la formation, l'éducation en général n'est pas autant valorisée qu'Aïe ? Bon, premièrement je devrais corriger ce que vous venez de dire en disant que c'est le secteur qui reçoit le moins d'argent. En réalité non, ce n'est pas le cas. C'est parmi le ministère budgetivore de notre... Absolument, dans le budget national. Le ministère de l'éducation, bon j'ai plus les chiffres récents en matière de pourcentage dans le budget, mais je sais que ça doit environner le plus ou moins 20% de l'ensemble du budget. Ah maintenant c'est 20%, c'est peut-être moi qui suis en retard. Avant c'était, il y a 10 ans, ça environnait aux alentours de 10, 12, avec le temps ça a pu augmenter vers 17, et je pense de nos jours aux alentours de 20. De 20%, ok. Et s'il y a difficulté par exemple sur le financement par rapport aux payes des enseignants, c'est par rapport à la capacité qu'a notre pays aussi, par rapport à son budget. Parce que nous avons eu un pays qui fonctionne avec un budget, les deux années de ce pouvoir ici, ça n'a pas pu dépasser les 8 milliards de dollars. Et dans les 8 milliards, on a pu insérer l'idée de la gratuité de la formation, qui consiste à ce que l'État prenne en charge la paye des enseignants. Cela a eu comme conséquence, ça a pu augmenter encore la part qui est censée occuper l'éducation dans le budget national. Et de manière a priori, donc l'ensemble du système qui demande aux alentours de 2 milliards et quelques à 3 milliards de dollars d'applicatement pour pouvoir faire en sorte que l'État puisse prendre en charge des enseignants, donc ça a eu à péser dans l'impact par rapport à l'ensemble des budgets qui ont aux alentours de moins de 5 à 3 et quelques milliards de dollars. Donc du coup, même si on enlevait 2 milliards ou 1 milliard pour satisfaire aux enseignants, ce sera impossible pour satisfaire tout le monde parce que, juste par preuve du contraire, on n'a pas pu avoir un budget à la hauteur de nos aspirations. Patrick Vallée, vous avez mis l'accent sur la gratuité. Et beaucoup disent, en tout cas, c'est une bonne chose, c'est inscrit dans la constitution de notre pays. Mais une grande opinion, je pense que ça a été mal préparé. Et voilà quoi. Et les conséquences aujourd'hui, on les ressent pour certains, classes surpeuplées. Voilà quoi. Donc on ne parvient pas vraiment à avoir cette bonne formation par rapport à la gratuité de l'enseignement. Votre impression, 2 ans déjà depuis qu'on applique la gratuité de l'enseignement primaire, est-ce que le bilan est vraiment positif ? Mon impression reste la même que j'avais au début de l'annonce de ce projet, où je disais que ce n'était pas la politique qu'on devait mettre en avant dans notre contexte actuellement. Parce qu'en réalité, sur base de projections budgétaires qu'on avait, sur base de ce qu'on pouvait faire, on n'était pas en mesure d'appliquer cette politique qui est, il faut bien le préciser, très utile, très importante pour le bien-être de la société et qui facilite d'autres parents qui n'avaient pas de moyens de pouvoir insérer leurs enfants dans le système classique. Pour comprendre l'impact de la gratuité, c'est quand vous êtes dans des milieux assez réculés du pays où vous constatez que grâce à la gratuité, des familles qui étaient en difficulté ont relativement accès à l'éducation. Mais de quelle éducation parle-t-on ? Formons-nous juste pour former ou formons-nous pour créer des citoyens qui feront avancer ce pays ? C'est là où le bas blesse et du coup, c'est là qu'on remarque que la mise en place de cette politique ne devait pas être faite telle que c'est faite maintenant parce que l'État n'avait pas cette capacité financière à pouvoir prendre en charge cela. Et du coup, on est obligé de nos jours à aller faire des emprunts qui vont porter encore une lourde charge pour le futur pour pouvoir essayer de soutenir ce projet-là. Donc pour moi, ça a été comme si on créait un autre problème pour résoudre un problème qui existait. On a mis le chariot avant le bœuf. Et du coup, j'ai toujours dit aux gens que peu importe le ministre qui entrera par là, tant qu'on n'aura pas des capacités de pouvoir avoir le budget suffisant pour tenir en compte l'ensemble des enseignants, satisfaire leur déshydratat, en réalité, il sera appelé à échouer dans ce sens-là. Parce que ce n'est pas lui le problème, mais c'est que l'État n'est pas en mesure de soutenir ce projet-là. Parce qu'imaginez que vous avez un budget, si on prend l'exemple du budget de l'année passée, qui n'a pas pu dépasser 4 milliards de dollars, et que vous devez enlever dans ça, juste pour les enseignants, une histoire de 2 à 3 milliards de dollars pour satisfaire, dans le contexte actuel, le besoin de l'ensemble aux alentours de 600 000 enseignants. Les autres secteurs de la vie, ça va se faire comment ? Les autres fonctionnaires de l'État, sachant que nous sommes dans un contexte sociétal où les institutions, à elles seules, consomment plus de 80% de notre budget. Donc déjà, quand vous allez dans cette logique-là, c'est impossible qu'on puisse réaliser cette gratuité en satisfaisant l'intérêt de tous les enseignants. Moi, j'aime bien les comparaisons, mais comment chez les autres, ça réussit en France et tout ça ? Comment eux, ils parviennent à réussir cette gratuité ? Non, déjà l'enseignement, il faut... Moi, je dirais plutôt, on devait corriger même le concept gratuité, on devait plutôt dire une forme d'enseignement pour tous, accessible à tous. Accessible à tous. Parce que rien n'est gratuit dans ce monde capitaliste de marché dans lequel on vit. Ailleurs, comment c'est réussi ? Ailleurs, on crée de mécanismes de subvention, sur base de certaines taxes qu'on crée. Dans les salaires de gens qu'ils perçoivent, l'État arrive à soutirer certaines taxes qui vont nécessairement soutenir la paie des enseignants. Exact. Qui vont soutenir la santé. Qui vont soutenir le transport, par exemple. Ailleurs, ça n'a jamais été gratuit. Mais les gens ne sentent pas cela, parce qu'on vous perçoit des miettes... Des fimes, vraiment d'infimes. Dans votre salaire, l'État vous facilite d'avoir de l'emploi, mais il y a des taxes sur lesquelles on arrive à retrancher pour pouvoir financer l'enseignement des bases de vos enfants. Et raison pour laquelle on les appelle des citoyens. Parce qu'il dit citoyen, c'est celui qui contribue à la vie de la cité. Nous, nous ne le faisons pas. Nous le faisons en réalité. Parce que quand on paye, par exemple, tout ce qu'on achète, on paye des taxes, par exemple la TVA, qu'on le veuille ou pas, on contribue par rapport à l'État, ce n'est pas que les entreprises. Quand j'achète du crédit, quand j'achète même de l'eau, l'État arrive à percevoir la TVA dessus. C'est déjà une forme de taxes que je paye. Moi, j'aurais plutôt aimé, parce que c'était parmi les mécanismes que j'avais eu à suggérer, dans mon plan, qu'on puisse créer peut-être... C'était parmi les mécanismes, je précise. D'autres formes de taxes. Je prends l'exemple de la taxe ici qu'on appelle RAM, qui en réalité, on a du mal à comprendre l'intérêt de cette taxe-là, d'un point de vue pratique par rapport aux citoyens, lambda. Si on avait pu imaginer un mécanisme de taxation pareil, et que l'argent qu'on récoltait là, on arrivait à le mettre, par exemple, pour la subvention du secteur d'éducation, ça aurait été plus intéressant, au lieu de tendre tout le temps la main à l'Occident, sachant qu'en réalité, à chaque fois qu'on tient la main, on aura du mal à mettre en place des politiques qui sont propres à nous, parce que celui qui donne vous impose des schémas à suivre pour que vous ayez accès à son argent. Donc, on a un problème de planification de l'État, on a un problème de stratégie, et du coup, on met en place des politiques qu'on a constatées ailleurs, sans comprendre exactement comment ailleurs ça fonctionne. Oui, par rapport à cette taxe-là, c'est vraiment une très bonne idée, parce que, mais, le problème avec nous, est qu'on ne nous explique pas la traçabilité de fois de nos taxes, l'argent, ça va où, et pourquoi on le fait. Je crois que chez les autres, on détecte que cette taxe-ci, ça va aller ça, ça va nous aider à faire ceci, mais chez nous, c'est un flou artistique, et les gens n'aiment pas payer forcément des taxes, et pourtant, les taxes n'est pas une mauvaise chose. Nous sommes dans une logique sociétale de génies qui savent tout, et des idiots qui doivent rester à ces niveaux-là. Ceux qui atteignent un certain niveau d'élévation sociétale, pensent qu'ils ne sont pas censés expliquer aux autres, qui sont au bas de l'échelle. Et s'ils expliquent, ce n'est pas dans un rapport d'échange, mais c'est dans un rapport d'imposition. Parce qu'ils se disent, vous êtes comme ça, vous devez rester comme ça, c'est nous les experts qui savons et nous imposons. Mais dans une société censée évoluer, on devait mettre en place des mécanismes d'échange, où chaque décision qui est censée être prise au nom de la population devrait être justifiée par une explication plausible et objective, et rationnelle surtout. Parce que par exemple, la taxe ici de la RAM, cette taxe, quand on demande à quoi sert cet argent, on nous dit, c'est pour la protection des téléphones, au cas où c'est perdu. L'autre fois, on dit, c'est pour permettre à ceux que les étudiants aient accès à Internet. Mais déjà, dans la réalité congolaise, on sait que l'accès à Internet dans un contexte où les enfants n'ont pas de base vont produire auprès de ces étudiants. On sait que ce sera pour regarder autre chose, plutôt que pour étudier. Parce qu'on n'a pas pu orienter certaines choses. Donc on a pu créer une histoire sur base d'une vision qui, d'après moi, est déjà erronée dans sa fondation. Il fallait, par exemple, qu'on puisse créer de tels mécanismes, par exemple, pour faciliter le financement de notre système éducatif, dont l'État a du mal, par ces mécanismes actuels, à pouvoir prendre cela en charge. Nous entrons dans le contenu de l'éducation, de la formation de nos enfants. Beaucoup disent qu'il nous faut une réforme. Carrément. Depuis 60 ans, rien n'a presque changé. Il nous faut une réforme. Mais on sait comment les hommes n'aiment pas le changement, n'aiment pas les réformes. Des fois, ça passe difficilement. Patrick Balélo, qu'est-ce qu'on doit tellement changer dans le cursus de nos enfants, dans les livres, dans tout ça, pour que les enfants se sentent vraiment utiles dans la société ? Parce qu'on nous dit, des fois, on forme trop de juristes, on forme trop ceci, trop cela. Mais dans le marché d'emploi, on est bloqué, nos enfants sont bloqués. Déjà, quand vous parlez de réforme et que vous dites que ça ne se fait pas ou que les gens n'aiment pas trop ça, les gens le veulent, les gens le demandent. Mais le problème, on ne sait pas comment faire. Les réformes se font. Les réformes ont commencé à se faire depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Mais le problème est que ces réformes n'arrivent pas à porter la solution face aux réalités dans lesquelles on est tous en train de décrier. Par rapport à ça, moi, je ne propose pas une réforme. Moi, je propose une révolution carrément. Parce que je me dis qu'une réforme, c'est un changement à petite échelle. Mais une révolution, c'est tout un chamboulement d'une certaine logique de pensée, d'une certaine logique d'application qui doit changer pour entrer dans le contexte du monde actuel. Nous sommes dans un monde en pleine mutation et les réformes sont une obligation qui, en réalité, sont une certaine forme de possibilité d'adaptation par rapport aux mutations que le monde est en train de subir. Par rapport à ça, moi, dans ma logique de changement, je pense que nous devions d'abord changer l'orientation de notre éducation qu'on a pu réduire à l'enseignement. En forme, les enfants, pour quel but ? Qu'est-ce qu'on désire exactement comme type de citoyen ? Voulons-nous avoir ce type qu'on produit chaque fois ? Ces diplômés prétentieux, vides en matière de créativité, désenracinés par rapport à la réalité africaine et congolaise dans notre contexte ? Ou voulons-nous créer d'autres formes d'individus ? Sur base de ces formes de questions, quand on pose des bonnes questions, on pourrait arriver à trouver les meilleures réponses, les réponses adéquates. Moi, je me suis posé ce type de questions et j'ai eu à conclure qu'il faut d'abord une forme de changement dans le postulat de l'éducation. Au-delà du changement dans le postulat de l'éducation, il faut un changement dans le contenu de ce qui est censé être les matières qui devaient servir à former les enfants. Un changement dans le mécanisme de pédagogie de ces enfants. Un changement dans le mécanisme d'évaluation qui va impliquer un changement de schéma éducationnel dans le contexte qu'on le connaît maintenant. Parce que dans ma logique éducative, le schéma primaire, secondaire et humanitaire pour atteindre le niveau préuniversitaire n'arrive pas à créer les humains dont on a besoin. Moi, j'ai eu à imaginer un autre schéma qui en réalité n'a rien à voir avec ce qui se pratique actuellement. Alors, les enfants formés doivent être utiles à la société. Absolument. Donc, aujourd'hui, vous sentez ce décalage-là avec tous ces diplômés, que ce soit de l'école secondaire ou des universités. Il y a vraiment ce décalage-là. On a qu'observé le pays, comment ça évolue. Parce que si on forme bien les gens, on ne peut pas avoir un pays pareil. On ne peut pas avoir un pays pareil si on forme des éléments dont on a besoin. On a ce pays à cet état parce qu'on est en train de gaspiller des compétences, on est en train de gaspiller des talents de beaucoup de gens. On est en train de les gaspiller carrément. On est dans un schéma... Qu'est-ce qu'il faut pratiquement ? Pratiquement, c'est vrai. On doit avoir quoi comme formation ? Moi, j'aime bien les pratiques. Quoi ? On doit arrêter avec la formation de trop de juristes ? On doit former quoi ? Des agriculteurs ? Non, non. Je suis contre toutes ces logiques que je remarque dans beaucoup de pays du monde qui font qu'on puisse orienter la formation dans X ou Y domaine. Par exemple, au Rwanda ou dans d'autres pays, on a pu orienter par exemple la formation dans les sciences exactes parce qu'en réalité, les sciences exactes sont souvent porteurs d'emploi. Les secteurs porteurs d'emploi. Mais moi, je pense que... Parce qu'en réfléchissant aux termes économiques, on est dans une réalité capitaliste. Je pense que l'emploi qui est censé à disparaître incessamment à cause de mutations de la technologie parce que les emplois que nous connaissons maintenant vont disparaître en grande partie pour être remplacés par d'autres formes d'emplois. Je pense qu'il nous faut un schéma qui va prioriser la formation des travailleurs. Qu'est-ce qu'un travailleur ? Un travailleur, c'est celui qui peut transformer un bien, un service en quelque chose d'utile. Et c'est question d'apprendre à ces travailleurs comment, dans le contexte financier actuel ou économique actuel, comment, comment je vais dire, comment capitaliser d'un point de vue financier son apport à la société. Quand on va dans cette logique-là, on comprendra qu'une société, pour que ça évolue correctement, il faudra qu'on ait une diversité dans les types de services que les gens sont censés offrir à la société. Dans chaque service, si les gens le font comme ils se le doivent, s'ils maîtrisent le mécanisme de monétisation de tout ça, chaque service peut rapporter quelque chose à l'économie nationale. Parce que, par exemple, vous ne me direz pas que les footballeurs sont moins utiles que les mathématiciens dans tel autre domaine. Il y a des... Ils ont de l'argent plus facilement, beaucoup d'argent qu'un mathématicien qui donne, par exemple, qui se tue à l'ouvrage, mais il n'aura pas le même salaire que Messi ou Drogba ou Eto. Donc, il y a sort de décalage. C'est pour ça que les gens se disent à quoi bon faire d'énormes études ou d'études assez longues et poussées quand, avec un football ou avec un ballon, je peux être milliardaire, tout simplement. Moi, mon fils me l'a dit. Je lui ai dit ouvertement, je lui ai dit maman, je vais faire des longues études et pourtant, Eto n'a pas suffisamment étudié, mais il est milliardaire. Voilà. Donc, ça fait une sorte Je redéfinis l'éducation autrement. Il a reçu une éducation footballistique que peut-être lui n'a pas reçu. Lui peut-être reçu une forme d'éducation à caractère classique, mathématique, littéraire et qu'on sort. Parce qu'on reçoit tous une éducation. On ne sort pas dans les vides. On est modélé par quelque chose. Si ce n'est pas l'école, c'est une réalité de la vie qui va vous modéler ou un groupe social dans lequel vous appartenez qui va vous modéler. Soit l'armée, soit, je ne sais pas moi, un groupe footballistique, soit un groupe musical, soit un groupe artistique, je ne sais pas. Mais au moins, on est modélé par quelque chose. Donc, quand on comprend l'éducation dans ce contexte-là, on comprend qu'il nous faut maintenant créer d'autres formes de remodélisation des individus. Je prends l'exemple de papes. On dit que nous tuons des fois les talents de nos enfants parce que les parents pensent que pour être bien dans la vie, il faut faire médecine, il faut faire ça et tout ça. Moi, j'ai un ami. Son fils adore dessiner. Mais sa mère fait tout pour lui dire que ça a l'air pas bas. Tu ne seras rien dans la vie en faisant le dessin. Vous voyez ? Donc, elle veut à tout prix que son enfant fasse autre chose. Pas que passer son temps à dessiner. Et pourtant, j'ai l'impression quand on voit les dessins de cet enfant qu'avec un peu une formation, un ajout, tout ça, ce sera vraiment un grand dessinateur. Mais dans la tête des parents, ils a moussaraté. Tu vois ? Comment changer ce paradigme-là ? Les parents pensent ainsi parce qu'ils sont ici d'un système qui les a formatés ainsi. Dans leur système où ils ont reçu la formation, on les a éduqués. Le seul schéma pour pouvoir qu'ils ont retrouvés, c'est l'école classique telle qu'on le connaît. Alors, une personne qui n'a connu que ça comme réalité ne peut pas voir autre chose. À moins qu'il ait eu l'opportunité de visiter d'autres réalités et de constater que sa vision du monde était rétrécie. Parce que quand vous avez beaucoup d'accès, vous avez eu à voir beaucoup de choses, vous avez une autre manière de percevoir la vie. Mais quand vous êtes limité dans votre monde, vous n'avez pas eu à visiter beaucoup de choses, vous n'avez pas une grande culture, vous ne saurez pas comprendre certaines choses aussi. Donc, ces parents concluent comme ça parce qu'ils sont ici dans un système de pensée qui les a réduits en ça. Mais comment changer ça d'une façon globale de notre vie ? D'où je parle d'une révolution. Parce que déjà, en termes de concepts, on ne parlera pas le même langage. Il faut d'abord comprendre ses comparables. Quand vous avez brandi, Eto n'a pas étudié, je vous ai signifié qu'il a reçu une éducation mais propre au footballeur. On a formé son expertise au football. Tandis que l'autre a reçu une éducation classique dans les écoles classiques qu'il a limité à être, par exemple, un futur bureaucrate. Tout simplement. Voilà. Donc, du coup, quand on redéfinit d'abord le concept éducation, on va recomprendre les choses autrement. Donc, on comprendra qu'on ne peut pas se limiter que dans telle logique classique. on peut diversifier cette forme de logique et donner tout le monde la possibilité de pouvoir perfectionner ce qu'il sait bien faire. Parce que les parents doivent faire éclore les talents de leurs enfants. C'est très nécessaire. Parce que les enfants, les parents n'ont pas un mot à dire. Comme ils savent déjà peut-être la réalité de la vie, comme ce parent-là, il me dit, bon, ici, la peinture, on est un décès. Et laisse à un mot tout est. Le parent le sait. L'Iolo, il a été un sculpteur. C'est un cas rare. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, je connais beaucoup qui vivent à travers cela. Moi, j'ai fait le Beaux-Arts aussi. J'en connais beaucoup. Beaucoup de mes collègues voyagent partout dans le monde. Ils vivent de ça. Ils vivent gracieusement de ça aussi. Ce n'est pas tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé. Mais on n'était déjà pas trop. On n'était déjà pas trop dans nos filières de formation. Mais les rares qui ont fini, les rares qui en exercent, ils se retrouvent à leur manière. Donc les parents doivent faire éclore l'État dans n'importe quel domaine. Si ton enfant aime la couture, par exemple, les parents doivent les pousser. On évolue mieux dans ce qu'on maîtrise. Dans ce qu'on aime et dans ce qu'on aime. Quand vous évoluez dans ce que vous aimez, ce n'est plus un travail. Ça devient comme une forme de... Comment je ferais dire ? Une forme de plaisir. De passion, de plaisir. Vous êtes fiers de faire votre journalisme. Vous ne recevez pas une pression là parce que vous deviez vivre chaque mois, mais vous le faites par passion. Kofiolomide chante par passion. Fali chante par passion. Je me rappelle, un jour, j'ai suivi Djamal Debbouze, un comédien français, raconté sa vie. Pour la première fois qu'il a reçu son salaire en comédie, il a dit qu'il avait fouillé. Parce que lui, il voyait qu'il faisait quelque chose de normal, mais on lui a payé autant d'argent pour ça et il a pensé qu'il a volé l'argent. Il a fouillé. Vous voyez un peu ? On évolue mieux dans ce qu'on a facilité à offrir au monde. Parce que, excusez, toute forme d'affaires n'est qu'une forme d'échange de services. Quand on comprend les affaires dans ce sens là, on comprend qu'un coiffeur n'échange son service à celui qui veut se faire beau. Un habilleur s'échange ses services des connaisseurs à celui qui veut être bien habillé. Il n'y a pas de formation plus... Excusez-moi, il n'y a pas de complexe en rapport à telle information. Un militaire, il a une force physique, il échange ses services de protection en utilisant sa force à la société qui est censée le renumérer pour ça. Toutes les formations se valent, c'est le Patrick. Toutes les formations se valent. Tant que ça respecte la cohésion de l'ensemble. Parce que, un criminel aussi arrive à rendre service d'une certaine manière à la société, d'une manière ou d'une autre. Mais sauf que, son service est mal perçu par rapport à l'intérêt commun. Oui, un criminel, ça tue. Ça tue, mais ça permet à ce que les gens aussi développent d'autres dextérités. D'autres dextérités. Parce que c'est comme des obstacles qui se présentent à nous. Si on sait que les obstacles de la vie sont un mécanisme pour pouvoir nous former à mieux être demain, on comprendra qu'on devait remercier tout cela qui nous a compliqué la vie. Donc, ces gens participent à l'évolution de la vie d'une certaine manière, mais sociétalement parlant, sur base des règles qu'une société s'établit, ce n'est pas des choses encourageantes. Donc, du coup, tant qu'on comprend que toute forme de service qu'on peut faire, il suffit que vous maîtrisez comment monétiser cela. C'est ça le problème. Comment vous allez vous retrouver d'un point de vue financier ? Alors, si vous comprenez que votre service, il suffit que vous compreniez l'intelligence financière, comment rendre ces services lucratifs, vous allez vous rendre compte que les choses, tous les services... Moi, je dis, je regrette toujours parce que nos parents avaient été enclés dans un système. Moi, j'ai voulu faire la coupée-couture, mais on a dit non, ce n'est pas pour toi. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un ami... Ce n'est exactement pas pour toi. Je rêvais d'être couturière, mais ce n'était pas pour moi. J'ai discuté avec un ami qui avait, à une certaine époque, un don de comédie. Je l'approchais à l'époque parce qu'il me faisait rire, il me faisait égayer. Et quand je discute avec lui, il m'apprend qu'il ne le mérait pas finir sa vie parce que c'est un Congolais d'ici, comme les comédiens qu'on voit ici au Congo. Mais je lui ai donné deux ou trois exemples de comédiens du Congo qui se retrouvent dans leur art. Qu'est-ce qui te dit que ta vie devait être de l'autre côté là ? Tu aurais pu se retrouver là aussi ? Tu aurais pu être plus excellent que les autres que tu critiques ? On prend par exemple un boxeur comme Mayweather. Mayweather au Congo sera un kuluna. On prend par exemple Usain Bolt. une fois, je me suis fait voler une tablette vers le secteur de Barumbu. Et ce qui m'avait impressionné, c'était la vélocité de ce voleur. Il a couru comme... Il a couru comme pas possible. J'étais épaté. Et pourtant, il aurait pu faire le sprint. J'étais en train de l'admirer parce qu'il a tellement sprinté que je me suis rendu compte que je n'étais rien par rapport à lui. Et j'étais resté là en train d'admirer comment il courait. et je me suis dit comment on gaspille des talents. Parce que ces talents dans une autre société recevant une autre forme d'éducation, c'est un futur champion qui va ramener 2 millions. Tous ces kulunas qu'on a ici, tous ces kulunas peut-être des grands catchers, des grands boxeurs et qu'on sort. Mais ils n'ont pas d'espoir de vie parce qu'on les a gaspillés, l'école les a mentis et ils finissent à gaspiller leur vie parce qu'ils se disent déjà, moi je n'ai pas d'avenir, je fous tout en l'air parce qu'en réalité, comme moi je ne me retrouve pas, personne ne doit se retrouver au même instant. C'est ça la réalité de l'éducation que nous recevons qui est en contradiction avec l'évolution du monde dans lequel on se retrouve maintenant. Si on comprend qu'on doit mettre en place des mécanismes pour valoriser tous ces talents, on n'aurait pas tous ces jeunes gens qu'on est en train de constater qui sont en train de bousiller leur avenir. C'est parce que on gaspille des talents. De par le monde, beaucoup disent que j'ai été sauvé par l'art, j'ai été sauvé par la musique, j'ai été sauvé par ceci. Donc essayons peut-être de revoir ça. Ceux qui ont gâché leur vie ne sont pas différents de nous. À la différence singulière, peut-être qu'ils ont vécu des circonstances qui ont fait en sorte qu'ils soient comme ça. Je pense que si vous avez évolué dans une réalité où vous n'avez pas eu des parents à prendre en charge votre éducation, votre enseignement et consorts, vous ne serez pas cette grande dame de la presse congolaise que vous êtes. C'est parce que vous êtes né dans un environnement sociétal qui vous a permis d'avoir certaines grâces que vous êtes ce que vous êtes. Ces questions que nous définissions autrement la manière de former nos citoyens. Surtout de récupérer tous ces talents qu'on est en train de gâcher parce que ce sont des talents qu'on est en train de bousiller. Une fois, c'était au grand marché, j'ai vu deux voleurs se battre. J'étais épaté d'observer le dégré de coup de poing que j'ai vu. Parce que je me suis dit mais ce sont des talentueux ces gens. Ils ont résisté comme ça pendant un longtemps mais malheureusement ils sont dans un contexte sociétal où leurs talents ne valent rien. Le Congo, l'Afrique ou le Congo gaspillent des talents parce que ceux qui sont censés penser l'avenir des pays, des États passent leur temps dans des bêtises, dans des futilités en lieu et place d'imaginer une vision du monde futur qui va être utile aussitôt qu'ils sont dans les affaires pour le mettre en application pour pouvoir changer sérieusement notre nation africaine. Nous prenons un autre angle c'est l'Internet et la formation et l'éducation. Est-ce que pour vous l'Internet est quelque chose de bien les réseaux sociaux pour la formation des jeunes et tout ça ? Est-ce que ça contribue réellement ? Parce qu'aujourd'hui on a l'impression que moi je suis parent mais mes enfants me dépassent de loin dans les réseaux sociaux et la moindre chose est amplifiée par les réseaux sociaux par le net et tout ça. Comment l'État peut-il canaliser les réseaux sociaux le net pour un aboutissement meilleur ? Je répondrai à la première question si c'est quelque chose de bien ou pas. En réalité moi j'ai une autre philosophie de vie qui voit les choses d'une certaine forme de relativité. Le bien le mal c'est dans chaque chose. Ça dépend de quel angle ou de comment on tire profit ou intérêt à telle ou telle autre réalité. Ce qui peut être mal pour vous ne l'est nécessairement pas pour autrui. Il n'y a jamais eu ce monde dualiste ce monde duopiste manichéenne d'un côté le genre du bien d'un côté le genre du mal. Tout se mélange tout dépend de l'angle dans lequel on regarde. Les proches amis d'Adolf Hitler par exemple ne diraient pas de lui un criminel. Les proches amis de Léopold ou ceux qui bénéficient de l'intérêt du pillage de Léopold au Congo ne diraient pas de ce monsieur un criminel ou ceux qui se retrouvent derrière ceux qui pillent le Congo ici actuellement ils ne diront pas cela. Mais quand vous vous retrouvez de l'autre côté c'est là que vous voyez les choses autrement. L'internet n'échappe pas dans cette logique relativiste de la vie. Moi la première fois que j'ai découvert internet dans le début des milles pour moi c'était une forme de RECA. Je m'étais dit que c'était les saints esprits faits de chair. Pourquoi ? Parce que j'avais la possibilité d'avoir accès à des connaissances qui ne m'étaient pas accessibles avant. C'était pour moi comme une rencontre que j'avais eue dans les années 90 avec le dictionnaire et les encyclopédies. Pour la première fois que je suis tombé sur un dictionnaire je n'avais pas dormi. J'ai passé mon temps à retenir tout ce qui était dedans. Parce que c'était ma première fois. Moi je lisais les dictionnaires on m'était traité deux fois de folle. J'ai retenu beaucoup de mots. Aujourd'hui quand on me parle de certains mots j'en ai l'idée parce qu'à l'époque je retenais tout ça. À l'époque on a grandi les rares livres qu'on avait accès c'était les livres comme la Bible où je pourrais dire que j'ai quasiment tout lu. Du début à la fin il n'y a aucun verset qu'on peut me dire que je ne connais pas. Les rares livres que je croisais dans mon parcours je les finissais parce que je suis un sapio sexuel au fait. Donc j'adore la connaissance. Quand j'ai croisé internet pour moi c'était je n'ai pas dormi ce jour-là. J'ai passé mon temps à faire de recherches à découvrir ce que je ne savais pas. Donc quand j'entends des gens dire du mal de ça on ne perçoit pas la même chose on ne l'utilise pas de la même manière. Tout ça c'est parce qu'on n'a pas les mêmes bases. On n'a pas reçu des éducations qui nous ont forgés sur une certaine manière d'utiliser le monde dans lequel nous sommes. internet c'est au même instant un avantage au même instant un grand risque à des désavantages pour l'évolution d'une société. Comment l'intégrer dans la formation de nos enfants ? Dans ma logique éducative l'internet est un outil très important qui a remplacé beaucoup de choses parce que ça facilite beaucoup dans l'éducation et la formation des enfants. comment l'intégrer ? C'est en donnant les bonnes bases aux enfants parce que quand quelqu'un a des bonnes bases sur certaines manières parce qu'en réalité l'éducation qu'on peut donner à l'enfant on lui donne la possibilité de tout faire mais on oriente ses choix pour lui laisser la liberté de faire des bons choix avec la raison où on vous montre que telle autre chose et telle autre chose a tel avantage et tel autre désavantage mais si vous choisissez ça vous avez tel risque par exemple un enfant qui comprend les choses d'un point de vue rationnel comme ça aura une autre manière d'utiliser un tel outil par exemple je ne sais pas si je me fais saisir mais c'est parce que les enfants n'ont pas des bases sur leur identité sur leur personnalité et du coup internet essaye de modéler leur manière d'être leur manière de vivre et du coup vous vivez dans une société où la bêtise l'irrationalité est mise en avant les anti-valeurs sont mises en avant c'est clair qu'internet soit des mauvais influenceurs carrément nos enfants des très mauvais influenceurs parce qu'on n'a pas pu bâtir des modèles qui sont les modèles de notre société aujourd'hui c'est le politicien c'est le fameux homme des dieux c'est les musiciens c'est toutes ces autres classes qui utilisent les sentiments les plus vils de chaque humain en fait le ça si je pourrais dire ça d'un terme psychanalyste le ça de chacun de nous mais il nous faut rebâtir le modèle redéfinir le modèle de la société parce qu'une société ce que j'aime par exemple chez les chinois ils mettent en place des modèles sur lesquels les gens sont censés suivre dans la télévision chinoise par exemple on essaye de comment on dit ça de de canaliser de canaliser l'émulation on essaye de de créer l'émulation ils ont interdit par rapport aux jeunes la loi chinoise ils n'ont octroyé aujourd'hui que deux heures pour les enfants pour les jeux vidéo bon c'est assez restructif parce qu'ils ont vu les abus aussi parce qu'il y avait des enfants qui pouvaient passer une semaine en train de jouer carrément ils ne sortaient pas ils ne faisaient plus rien ils n'avaient qu'à ça pour information ils ont par exemple aussi interdit dans les télévisions les émissions à caractère trop efféminé pour éviter à ce qu'ils puissent efféminer leur société la société chinoise comparée aux nôtres je trouve qu'elle est trop liberticide sur certains points mais ça le va parce qu'ils sont autonomes ils construisent dans notre contexte nous sommes trop liberticides ou t'en qui parlent des têtes on ne sait pas ce qu'on fait on ne sait pas où on va on ne sait pas ce qu'on fait on ne sait pas ce qu'on fait on ne sait pas par l'émotion on ne sait pas par la raison on est relativement liberticide mais au même instant permissive aussi permissive on permet certaines choses bêtement on restreint certaines libertés bêtement on ne sait pas exactement il n'y a pas une vision on est une société pour moi des aliénés et des malades mentales parce qu'en réalité si on est conscient de ce qu'on veut exactement on pourrait récanaliser certaines choses autrement moi je propose plutôt une certaine forme d'orientation de la liberté on donne à la fois la possibilité d'avoir la liberté le libre accès sur certaines choses mais on oriente ces choix j'ai grandi comme ça où on vous montre l'intérêt de prendre l'alcool par exemple le méfait de l'alcool et certains avantages de l'alcool on vous dit ce qui vous est avantageux tout en vous présentant toutes les facettes c'est à vous de faire le choix si vous voulez glâcher votre choix l'enfant a-t-il la capacité de faire ce choix de savoir le bien et le mal un enfant de 8 ans de 9 ans ne peut pas réfléchir calmement dire que l'alcool c'est faux ça ? pas du tout pas du tout l'enfant sait d'instinct ce qui est bien ce qui est mal qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal le mal c'est tout ce qui nuit à votre bien-être oui mais c'est vrai parce que l'enfant saura que l'alcool l'abus de l'alcool vous prenez même un enfant de 2 mois mettez-le près du feu il comprendra que le feu va le brûler il pourra essayer par erreur il apprendra par son erreur que le feu va le brûler on doit éduquer les enfants par essai-erreur c'est pas très bien c'est comme ça que notre cerveau évolue notre cerveau évolue comme ça sur base des essais-erreurs essai-erreur essai-erreur jusqu'à ce qu'on trouve une meilleure formule on adopte et puis on l'exce c'est là aux générations futures mais quand vous ne voulez pas essayer vous pensez que vous allez changer quelque chose c'est lui qui change c'est lui qui a expérimenté un schéma et il a compris que ce schéma ne tient pas mais ceux qui ont déjà expérimenté par exemple qui ont déjà connu les conséquences peuvent maintenant comme les chinois peuvent imposer dire attention je ne veux pas parce que ça on est déjà à la fin peut-être c'est ce que font les chinois aujourd'hui c'est ce qu'ils font c'est ce qui doit être fait c'est ce qui se fait toujours parce que ce qu'on appelle pédagogie c'est plutôt la transmission des corpus de connaissances des aïeux aux jeunes générations pour qu'ils ne tombent pas dans les erreurs qu'ils ont connues mais maintenant quelles sont ces matières que vous transmettez à ces enfants est-ce que ces matières sont contextuelles à leur réalité je ne sais pas si je me fais saisir les aïeux par exemple vivaient dans une société où il n'y avait pas de machine où il fallait utiliser la main d'oeuvre physique la notion de vie de famille ça se comprenait que plus vous avez beaucoup d'enfants plus vous avez de main d'oeuvre plus vous avez la capacité d'avoir suffisamment de moyens pour survivre parce que tout ce qu'on fait dans ce monde c'est qu'on recherche simplement les ressources énergétiques devant nous faire vivre et nous faciliter à faire perpétuer la vie en donnant la vie à d'autres organismes après nous mais maintenant qu'est-ce qui se fait nous sommes dans un contexte sociétal qui a pris une évolution où vous n'êtes plus obligé d'aller faire le champ pour pouvoir avoir le moyen pour pouvoir survivre donc avoir trop d'enfants avoir trop d'enfants devient facultatif en tout cas facultatif et dangereux pour vous parce que vous avez trop de bouche à nourrir vous voyez vous ne pouvez plus faire perdurer cette culture dans un contexte qui a changé exactement nous allons terminer par ce qui s'est passé dernièrement on peut ne pas en parler parce que nous parlons de l'éducation toutes ces images balancées par nos enfants disons ça comme ça nos élèves et la décision du ministre le rétropédalage alors est-ce la faute à nos parents parce que nous n'éduquons pas l'éducation sexuelle est bannie c'est toujours un tabou en Afrique ou c'est la faute de l'école qui ne donne plus de cours d'éducation à la vie parce que j'ai posé la question l'école dit mot par rapport à ça ou c'est simplement comme vous l'avez dit l'enfant a choisi de faire ça l'enfant n'est qu'une forme d'éponge où il faudra donner le contenu et des orientations je dirais plutôt la faute c'est à la société en général parce que je ne sais pas condamner ces enfants car ils n'ont rien qu'exprimer ce qu'ils ont intériorisé par notre société qui nous pousse qu'on veut le veuille ou pas dans ces formes de réalité nous devions exalter nos désirs le plus animalier au fait ces enfants n'ont fait que pratiquer ce qu'ils constatent chez les adultes ce qu'ils constatent dans les incitations sur les multimédia ce qu'ils constatent aussi chez certaines autorités parce que disons-le clairement que nos autorités ne prêchent pas par l'exemple où les personnes censées diriger les sociétés les leaders politiques les leaders religieux ne prêchent pas toujours par l'exemple ces enfants ils vous diront c'est la vie privée on doit séparer la vie privée la vie politique quand vous êtes leader il y a certaines choses que vous deviez faire en sorte parce qu'on reste humain on a tous des bavures mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre de montrer n'importe comment il y a une image à protéger parce qu'il y a des gens derrière ou si vous ne saurez pas protéger votre image vous devez créer une autre logique sociétale de la manière de former vos gens dans notre contexte je dirais encore plus que c'est la faute à l'école parce que je me dis que c'est cette institution-là qui a la charge de former le type de citoyen dont on a besoin si nous avons ce tel type d'enfant c'est parce que cette institution n'a pas su remplir son rôle comme il se le devait parce que cette institution semble ne plus exactement savoir qui n'a pas que le rôle de transmettre le savoir les savoir-faire qui est déjà a priori par rapport à la qualité qu'il fait mais il est censé être réellement le ministère qui forme les citoyens qu'une société a besoin c'est-à-dire qu'il est censé reprendre le rôle de l'éducation entièrement parce que nous sommes dans une logique sociétale où les parents sont totalement démissionnaires donc quand on part dans cette logique de fait on comprend que la faute revient à cette institution-là mais aussi à notre société mais nous sommes dans une réalité où on ne sait plus freiner la société libérale dans laquelle on évolue parce que cette société que vous le vouliez ou pas vous ne saurez plus restreindre à un certain niveau certaines libertés mais il faudra organiser ça autrement Est-ce que doit-on avoir pour terminer en tout cas des sociétés théologiques ou théocratiques état islamique du rang état chrétien du Congo ou tout ça parce que moi j'étais en Iran il y a vraiment une restriction on applique vraiment la charia on applique le coran à la lettre bon c'est une société voilà quoi sain entre guillemets sain par rapport à quoi oui par rapport à eux ils se disent nous appliquons notre notre religion et ça change quoi dans leur vie de chaque jour pas de débauche pas de truc vous êtes sûr l'Arabie Saoudite que font nos jeunes filles qui partent souvent là-bas n'est-ce pas une certaine forme de débauche là-bas en Arabie Saoudite en Arabie Saoudite beaucoup qui partent à Dubaï vous pensez qu'ils vont faire quoi ah bon bah oui Dubaï oui Dubaï on comprend c'est à l'intérieur c'est à l'intérieur d'une nation liberticide parce que en Arabie Saoudite on vous permet pas par exemple de critiquer la famille royale ou la politique imposée par le gouvernement au risque d'une condamnation à mort l'apidation l'apidation c'est à peine qu'on vient de permettre aux femmes par exemple de conduire à peine les femmes ne se mélangent pas n'importe où avec les hommes mais cela n'empêche pas qu'il y ait de pervers sexuels là-bas ce type de société théocratique à mes yeux crée des malades mentaux qui vivent en hypocrisie de donner des apparences des impressions qu'ils ne sont pas on le voit même ici parmi ceux-là qui se disent les plus sains de tous on sait à quel point ils sont de peste dans la vie de chaque jour ce sont des personnes invivables pour la plupart des cas ce sont des monstres des manipulateurs des pervers sexuels on a vu au travers des images et on a des témoignages quand vous le fréquentez de très près je pense plutôt que nous devions donner des libertés mais des libertés orientées parce que qui dit libre impose qu'il y ait aussi des règles à être définies parce qu'une liberté est censée être encadrée par des règles mais ces règles doivent au lieu que ça soit liberticide ça doit plutôt faire en sorte que la personne ait le bon sens dans sa manière de choisir ce qui est bon pour lui plutôt dans la formation on devait mettre un accent sur ça cette création de bon sens mais qui ne peut venir que dans une formation où la rationalité l'esprit critique est censé être mis en avant nous allons vraiment terminer par la dernière question les coutumes et la formation de nos enfants est-ce que nos coutumes pèsent encore dans l'éducation de nos enfants aujourd'hui qu'est-ce qu'on a comme coutume on est une société qui a à mes yeux perdu toutes les racines ancestrales dans le sens où nous sommes incrustés dans les cultures des autres nous ne nous reconnaissons plus comme étant africains authentiquement parlant pour preuve beaucoup de gens ont peur de renouer par exemple avec les ancêtres il suffit que vous évoquez l'esprit des ancêtres il suffit que vous évoquez des pratiques ancestrales ou qu'on vous dise que ce sont des pratiques diaboliques qui nous ont ramené plein de débauches à ce qu'il paraît on se retrouve dans des cultures des autres on s'identifie dans des noms des autres on s'identifie dans des langues des autres on n'a plus rien de nous les rares choses qui restent encore en nous on évoque la culture que quand il s'agit de justifier des bêtises on a perdu le sens de tout ça donc on ne peut plus parler des cultures africaines dans un contexte où la société a adopté des cultures exogènes dans lesquelles sa vraie nature ne se reconnaît pas et les langues nationales j'ai vu aujourd'hui en suivant l'assemblée d'un pays je ne sais pas si c'est la Tanzanie ou les Kenyans où on s'exprimait vraiment aussi facilement en Swahili et tout ça pourquoi chez nous nos langues nationales apparaissent comme des langues de deuxième zone de seconde zone même dans la formation parce que quelqu'un un enfant peut mieux comprendre les maths si vous lui expliquez en Lingala ou en Kikongo ou même en Tchilouba mais pourquoi nous avons l'impression que nos langues ne valent rien conséquence de l'imposition de la culture étrangère que nous avons reçue qui a fait en sorte qu'on soit étranger à notre propre nature on est vraiment l'expression de l'aliénation en fait on est étranger à nous-mêmes on est étranger à notre culture on est étranger à nos langues on est étranger à notre histoire on s'identifie aux histoires des autres on a honte de notre propre histoire on a honte de notre identité c'est ce qui fait notre singularité en tant qu'africain et dans ce schéma-là on a du mal à entrer dans l'évolution du monde actuel parce que dans le monde actuel on évolue parce qu'on apporte une singularité on apporte notre particularité dans la globalisation on n'est pas là pour parler le langage des autres on est là pour montrer notre singularité et apporter ce qu'on sait des singuliers parce que nos aïeux qui ont bâti les cultures dans lesquelles nous nous sommes retrouvés où nous sommes nés les cultures sont les conséquences des symbioses des sagesses des connaissances qui étaient utiles à leur modèle sociétal pour pouvoir résister dans leur milieu de vie mais nous avons rejeté toutes ces sagesses anciennes toutes ces sciences anciennes pour adopter la vision des autres qui concordaient à leur société et qui semblent être anachroniques par rapport à nos réalités endogènes on est totalement étrangers à notre culture et on ne sait pas parler culture africaine et réalité actuelle parce qu'en réalité on ne connait même plus cette culture vous allez voir un chef coutumier qui applique des produits éclaircissants et il vous parle d'être un détenteur des coutumes africaines dans nos mariages on est perdus aujourd'hui on s'habille comme des nigériens les enfants ont peur un chef coutumier qui vous dit il s'est reconnu en Jésus par exemple l'autre fois j'étais avec des pygmées les toits et on était chez un prêtre parce que c'est ces prêtres là qui passaient son temps à étudier ces gens là mais ces gens dans leur rite initiatique parce que ils se sont présentés à nous ils nous ont reçus dans leur manière de recevoir ils ont dit des choses qui m'ont beaucoup interpellé ils ont dit nous nous sommes des ndokis ndokis je ne veux pas dire sorciers en français parce que ce n'est pas le même contenu sémantique nous sommes des ndokis nous nous parlons à nos ancêtres on ne peut pas les abandonner pour pouvoir adopter d'autres réalités mais ils vivaient sous le joug de ce prêtre là mais ils ont été fiers de préserver leur identité mais leur grand problème c'est qu'ils ont du mal à s'intégrer dans l'évolution du monde actuel parce qu'ils se disent ils sont des gens de la forêt et la réalité qui existe maintenant les impose à vivre une vie dans la société telle qu'on connait ou ils ne se retrouvent pas ici ils deviennent quand ils viennent dans nos villes urbaines ici là des domestiques de surveillants et consorts mais pourtant ils sont des détenteurs des sciences extrêmes parce que ces gens connaissent l'intelligence de plantes ils connaissent l'intelligence de la forêt ils connaissent beaucoup de choses ils ont des connaissances de docteurs dans le domaine anthropologique dans le domaine botanique dans le domaine zoologique et consorts parce qu'ils sont en mesure juste en voyant la terre ils peuvent savoir qui est passé par là où est-ce qu'ils peuvent se trouver dans quelle position mais c'est quel niveau de science dans les formes classiques d'éducation que nous avons c'est un grand niveau des doctorats pour atteindre ces niveaux là mais simplement ils ne sont pas en mesure de capitaliser leur savoir dans le contexte du monde actuel ils sont en déphasage et ils pensent qu'ils sont hors jeu mais pourtant ils ont tout pour être vraiment le plus puissant d'ici quand on voit les tradis praticiens que nous constatons ici mais ils ne connaissent rien par rapport à ces gens là parce que la plupart sont des petits charlatans qui maîtrisent deux trois petits procédés des grand-mères et qui essayent d'en faire deux millions parce qu'ils ont maîtrisé l'intelligence financière il suffirait qu'on puisse se donner l'intelligence financière à ces gens la capacité de transformer leur savoir-faire dans le monde actuel pour que nous ayons des extraordinaires génies et très puissants en tout cas merci Patrick Palello la télé c'est le temps merci mais je crois que nous allons toujours parler et nous allons parler de notre pays de l'éducation sur toutes ses formes qu'est-ce que l'Afrique doit en tout cas faire pour se réapproprier sa culture sa formation et tout pour que nous apportions notre pierre en tout cas dans l'édifice mondial puisqu'on a l'impression que l'Afrique vraiment ne pèse pas du tout nous n'apportons rien et cette appropriation culturelle les autres en font ce qu'ils veulent parce que nous-mêmes nous ne le revalorisons pas que nos enfants apprennent à aimer leur propre culture ce n'est pas facile parce que nous sommes à la culture ce n'est pas à eux de pouvoir aimer c'est aux penseurs de la société d'imposer une logique qui est censée faire en sorte que ces enfants aiment leur culture c'est aux parents aussi parce qu'ils jouent un rôle énorme dans l'éducation de donner certains lignages vous vous demanderez par exemple comment les parents luba arrivent à apprendre leurs enfants les langues le tchiluba ou les parents chuaïli mais différemment des parents congo qui s'efforcent à apprendre leurs enfants par exemple le français et à se détacher dans leur culture voilà moi j'ai appris le kikongo toute seule et je regrette toujours de ne pas savoir parler ni les hongani ni les hansi dommage à mon âge c'est donc je n'ai plus le temps d'apprendre tout ça donc merci à vous et vraiment restez branchés et nous allons nous dire au revoir et merci pour votre part je vous en prie merci d'accord Sous-titres par Jérémy Diaz